Vous avez reçu de nombreux prix, dont celui de la Fondation Chirac, c'était cette semaine à Paris. Avant d'en parler avec vous, je vous propose de regarder ensemble ce reportage tourné dans votre hôpital, l'hôpital de Ponzi, près de Bukavu, dans le sud Kivu, donc un hôpital où vous avez déjà accueilli plus de 40 000 femmes abîmées et mutilées, des femmes que vous soignez physiquement et moralement, un reportage là-bas de Medi-Medeb. 2 937, hein ? Près de 3 000 femmes soignées depuis le début de l'année, la moitié pour violences sexuelles. Au bloc opératoire, le travail ne manque pas. Chaque jour, près de 10 femmes sont prises en charge. En 15 ans, l'équipe du docteur Mukwege a sauvé la vie à plus de 40 000 femmes. Des femmes détruites, comme cette jeune mère, otage sexuel pendant 3 ans d'un groupe rebelle, 3 longues années de sélice. J'étais prisonnière avec une autre femme. Ils étaient 5 à nous violer, moi et cette fille. Ils nous violaient à tour de rôle. Le jour, leur vie était de piller des villages, sans cesse, sans cesse. Puis le soir, ils revenaient et nous violaient. Ils nous laissaient ensuite complètement nus. Nous étions malheureuses et nous ressentions une souffrance extrême. Comment se reconstruire quand on a vécu l'horreur ? Chaque matin, Edivine se pose cette même question. Son mari a été tué sous ses yeux. Son dernier fils lui rappelle chaque jour ce cauchemar bien réel. Un enfant né d'un viol. L'enfant que vous voyez, je l'ai eu avec un homme dont je ne connais ni le nom, ni l'ethnie. Quand il sera grand, il me demandera qui est son père. Et je suis incapable de lui donner une réponse. Cette question me hante et tout cela me dépasse. Pour faire face à l'innommable, des psychologues et des assistantes sociales sont là, chaque jour, à Pansy. Une mission d'écoute difficile et éprouvante. Les témoignages ne connaissent aucune limite dans la cruauté. Ils nous souffrent, nous, comme les assistants sociaux, ou bien les médecins qui soignent. En écoutant tous les jours les histoires horribles que passent nos mamans, elles sont traumatisées. Physiquement, psychologiquement, moralement. Ça nous fait fatiguer vraiment. Fatiguée mais toujours debout. La coordinatrice médicale, elle, dénonce un fléau qui n'a jamais reculé. Ça va. L'impunité est trop souvent la règle dans les affaires de violences sexuelles dans le pays. Ça devient une impression qu'on est vraiment oubliés, qu'on est un peu laissés à notre propre compte. Et que toutes ces femmes, non personne, non, tous les cris qu'on a faits, pourquoi il n'y a pas de solution jusque maintenant ? Quinze ans après, c'est impossible, quoi. Quinze ans après sa création, l'hôpital Pansy reste une exception au Congo-Kinshasa. L'établissement est débordé, il en faudrait des dizaines comme celui-ci. En près de 20 ans, 500 000 femmes ont été violées dans l'est du pays. Alors on disait, cette région de l'est de la RDC est en guerre d'à peu près depuis 20 ans. Je voudrais d'abord vous demander comment vous êtes venu à consacrer maintenant votre vie depuis 15 ans à ces questions difficiles, à sauver, en fait, en tout cas réparer, si on peut dire, ces femmes qui ont subi des viols. Je pense que j'ai commencé à faire ce travail, c'était une obligation morale, puisque les femmes qui venaient me voir, elles avaient des blessures, des blessures graves au niveau de l'air appareil génital. Des blessures parfois inimaginables, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est... Des femmes qui, après avoir été violées, toutes en fait avaient la même histoire. Elles ont été violées par plusieurs personnes. Et en fait, ces personnes ne s'arrêtaient pas là, parce que je pense que violer déjà, c'est très grave. Mais brûler les femmes au niveau des l'air appareil génital ou... Des femmes ou des petites filles aussi, parfois, beaucoup de... Même des bébés, oui. Je pense que là, vous n'avez pas le choix. Le choix, c'est de venir à nid à ces personnes. Et en fait, dans votre vie personnelle, vous étiez médecin à l'Emera, qui est une autre ville du Kivu. Et là, vous avez été... Votre hôpital a été incendié, enfin, attaqué. Vous avez dû sauver votre peau une première fois. Et vous êtes parti au Kenya. Et puis quand vous êtes revenu, le pays était en guerre. Et c'est là que vous avez décidé de vous occuper des femmes. Absolument. Moi, j'étais médecin à l'Emera en 1996. Et donc, cet hôpital avait été, à ces moments-là, complètement détruit. J'avais perdu des malades. 33 malades ont été assassinés dans leur lit. Et le personnel aussi soignant. J'ai été réfugié au Kenya pendant une année. Et quand je suis revenu, en fait, je voulais commencer un hôpital juste pour lutter contre la mortalité maternelle. Malheureusement, en fait, le problème des viols, a été, nous a croisés sur notre échec. Donc, on a parlé tout à l'heure dans le reportage de 40 000 femmes qui étaient passées par votre hôpital. On a parlé d'un autre chiffre de 500 000 minimum. C'est difficile à estimer, j'imagine, mais les femmes victimes de viols. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres ? En fait, aujourd'hui, c'est un grand problème, puisque les femmes que nous soignons, ce sont des femmes qui arrivent à accéder à notre structure médicale. Qui est la seule région ? En fait, dans le sud Kivu, nous sommes la seule structure. Mais au nord Kivu, il y a un autre hôpital qui prend en charge les femmes victimes de viols et violences sexuelles. Mais en fait, ces structures sont insuffisantes. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, par exemple, nous lançons en fait un projet d'avoir des centres qu'on appelle des guichets uniques, où les femmes peuvent trouver le même service qu'à l'hôpital général de référence des Pansy. Oui. Alors, vous l'avez dit, vous prenez en charge ces femmes gratuitement. Comment est-ce que vous financez votre hôpital ? Vous êtes aidé par l'aide internationale, par les dons ? Sur le plan médical, nous avons le soutien de l'Union européenne qui prend en charge tous les côtés médicaux de la prise en charge. Mais également... Sur les appareils, j'imagine, les appareils. Et moi, nous avons des organisations internationales qui nous soutiennent dans le travail. Alors, on a parlé tout à l'heure aussi dans le reportage de... C'est devenu réellement, dans l'est de la République démocratique du Congo, encore aujourd'hui, une arme utilisée par les combattants. Absolument. Je pense que c'est une arme très efficace dans la mesure où cette arme produit en fait les mêmes effets que les armes classiques. Et en fait, c'est une arme moins chère. Il suffit de récruter des enfants. Et là, je récrète beaucoup, puisque je pense que quand les adultes apprennent aux enfants à détruire les communautés, à détruire les femmes, puisqu'ils récrutent les enfants, ils les apprennent tout simplement ce qu'ils doivent faire. Et les enfants, ils vont sans réfléchir. Mais c'est une arme très efficace, puisqu'elle entraîne le déplacement massif de population. Cette arme entraîne une diminution démographique de la population par les infections, par la transmission du VIH sida. Il détruit complètement le tissu social. La femme qui vient de nous parler de son bébé, elle ne connaît pas les pères, elle ne sait pas ce qu'elle pourra expliquer dans le futur à cet enfant. C'est-à-dire que c'est un enfant sans filiation, qui se retrouve dans une communauté qui, de surcroît, ne voudra pas de cet enfant. Donc tous ces enfants sont des bombes à retardement pour la société. En fait, il y a une destruction économique énorme. Vous savez que l'économie de l'Afrique est portée par les... J'allais dire, le paradoxe est portée par les femmes. Par les femmes. Et malheureusement, lorsqu'elles sont détruites... Donc en détruisant les femmes, on détruit aussi l'économie. On détruit aussi l'économie. Et donc c'est une arme qui donne des effets horizontaux, mais aussi des effets verticaux, puisqu'en fait, la transmission mère-enfant fait que les générations qui vont suivre vont continuer à souffrir des effets de cette arme. Alors je disais que votre hôpital avait été détruit en 1996 et en 92, exactement, je crois le 25 octobre 2012, pardon, en 2012, le 25 octobre 2012, vous avez failli vraiment cette fois-là mourir parce que des hommes armés ont envahi votre maison à Bukavu. Exact. Et racontez-nous comment ça s'est passé. Qui vous en veut à ce point pour vous éliminer ? C'est plutôt ça la question qu'il faudrait vous poser ? C'est la question que je continue à me poser puisque bon, je suis médecin, je soigne les malades, mais je crois que j'ai eu un choix difficile. J'avais un choix soit de soigner mes terres, dont il n'y a rien à dire, et à ce moment-là, je jouerais le jeu des violeurs, puisque en fait, lorsqu'ils détruisent les femmes en détruisant les parties intimes, c'est vouloir les détruire sans que ça se sache. Or, ces femmes viennent chez moi, donc j'avais le choix d'être complice avec les violers, donc soigner mes terres, ou alors pouvoir dénoncer. Je pense qu'en dénonçant, peut-être que ça n'a pas plu. Mais vous n'avez pas d'idée plus précise sur l'origine de vos agresseurs ? Non. Alors, vous soignez ces femmes violées, est-ce que vous pensez qu'un jour, au-delà de la réparation physique, que vous pouvez leur apporter, est-ce que vous pensez qu'un jour, justice leur sera rendue ? Est-ce que c'est possible d'imaginer une justice pour ces femmes en RDC aujourd'hui ? Je pense que, d'abord, la justice fait partie, en fait, des quatre piliers de nos soins. Lorsque nous prenons en charge les femmes victimes des violences sexuelles, nous les soignons médicalement. Lorsqu'il est nécessaire de les opérer, donc nous procédons à la chirurgie. Mais nous savons très bien que ces femmes sont psychologiquement atteintes. Donc, notre deuxième pilier, c'est le pilier psychologique. Donc, nous les apportons un soutien psychologique. Le troisième pilier, c'est le pilier socio-économique. Puisque nous savons que, lorsque les femmes restent vulnérables sur le plan économique, le risque d'être violé de nouveau est très élevé. Donc, nous essayons, en fait, de leur donner une capacité économique pour qu'elles puissent s'intégrer dans la société. Le cadre qu'on voulait, c'est l'assistance légale. Et là, nous les accompagnons en justice c'est lorsqu'elles expriment le besoin. Et je pense qu'on ne peut pas faire la paix sans justice. Docteur, est-ce que vous ne vous sentez pas parfois un peu isolé dans votre combat ? Est-ce que la communauté internationale se mobilise suffisamment pour vous aider ? C'est un combat qui date maintenant de très longtemps. Je dois dire que l'année 2013 a été une bonne année pour la République démocratique du Congo. Parce que d'abord, on a vu qu'il y avait un sursaut de la communauté internationale par rapport aux violences qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo bientôt 20 ans. On peut dire que la Boudusco, qui est la force de l'ONU, a aidé l'armée congolaise à battre le M23. Il fallait qu'il y ait un renforcement du mandat de la MONISCO pour que finalement, la MONISCO, qui était observateur, passe à une mission d'action. Et là, je crois que cette action a déjà porté le fruit. Et donc, nous pensons que c'est un débit. Il faut continuer. Il était temps. Il était temps, sans doute. Il était temps, bien sûr. Merci, docteur Mouguillé, d'avoir été l'invité de TV5. Merci beaucoup d'être venu sur notre...